Bienvenue sur la Family Cost, depuis 2016 on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est dimanche, donc dimanche 20, alors qu'il est vous êtes en train de regarder, normalement, si vous ne l'avez pas fait, allez, vous n'hésitez pas à les regarder, la vidéo de la semaine passée, et là je vous disais justement qu'on avait des oeufs qui devaient éclore pour le 21, et là, super nouvelle, il y en a au moins deux qui ont commencé à casser leurs coquilles, donc bon, allez voir ça, je suis trop trop excitée, super contente, j'avais assez peu d'attente parce que finalement, on ne sait jamais vraiment trop comment ça va se passer, la dernière fois, malheureusement, la poule s'était enlevée à cause des aléposes, et aucun des oeufs n'avait plus éclore, donc voilà, je vais aller vous filmer ça, je suis super super contente, et vraiment reconnaissance, j'ai hâte que les enfants se lèvent, pour qu'on puisse regarder ça tous ensemble, et approfondir plus en détail, et voir dans la réalité, ce qu'on a étudié ensemble, quand on a étudié, quand on a créé la semaine de la poule. Oh mon dieu ! Il y en a déjà deux, en fait, ils n'ont pas juste cassé la coquille, ils ont carrément sorti, les petits loulous. J'ai trop hâte que les enfants se lèvent, pour qu'ils puissent aller les voir, et j'ai vraiment hâte de voir leur tête, en fait, la surprise, la joie, enfin, voilà, ils sont tellement mignons, c'est là, en fait, quand je m'en compte à quel point ils sont minuscules, ils sont à peu près comme ça, à quel point ceux qu'on a appris la dernière fois étaient gros, en fait. Et moi, je ne me rendais pas compte, j'avais une amie qui me disait, elle disait, mais, oh mais ils sont super gros ! Mais non, tu rigoles, ils sont minuscules ! Et non, en fait, elle avait bien raison, c'est certain, ils étaient déjà très gros. Et puis, et puis, voilà, c'est un choix de cadeau pour la fête du papa. Je suis super contente, parce que, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient éclos, en fait, quand il est venu, il m'a dit qu'ils avaient broté, mais je ne sais pas, je n'ai pas entendu qu'ils ont broté, j'ai pensé qu'ils ont commencé à brotar, donc je ne sais plus exactement ce qui a été dit, mais voilà, ils avaient bien broté. Allô ! Et coucou, toi ! Ça y est, c'est le rendez-vous ! Coucou tout le monde ! J'en profite, merci beaucoup pour tous vos commentaires qu'on est en train de voir, justement, sur la vidéo d'aujourd'hui, donc la précédente vidéo. Alors, c'est vrai que pendant les recherches, en fait, j'avais vu que le yuski, en fait, est le chien qui, finalement, ressemble plus au loup, puisqu'il a 85% de son ADN qui est celle du loup, donc vous nous disiez bien, bien l'éduquer dès le petit, donc ça, c'est ce que j'avais lu. Par contre, je n'avais pas fait le lien avec le fait que, et vous allez dire que je suis peut-être un peu bête ou naïve, mais potentiellement, c'était un instinct de chasseur et fugueur, donc voilà, bien l'éduquer. Donc tout ça pour dire que oui, en effet, je n'avais pas fait le lien entre les loups et l'instinct de chasseur, mais bon, voilà, les petites, on va l'éduquer de toute façon pour vivre avec les autres animaux, pour savoir où c'est, pour qu'elle écoute bien, qu'elle ne se fasse pas la malle et qu'elle ne mange pas nos poulettes, hein, voilà. Et ? Elle est comment, Lousse ? Coucou vous, coucou vous, Oh, regardez qui fait la garde, là, genre, vous restez là, mais vous ne rentrez pas, hein ? Mais non, il ne rentre pas dans la maison, il ne rentre pas dans la maison. Ça y est, elle a déjà, on voit qu'elle a déjà pris ses aises comparé à hier, hein, là, elle saute partout hier. Impossible d'aller me coucher. Elle me suivait partout, elle me suivait partout. J'ai fait quatre tentatives, parce qu'est-ce que je finisse par demander à notre veillardinique ? Est-ce que tu veux la prendre, s'il te plaît, que je puisse y aller ? Parce qu'elle me suivait, elle, voilà, donc c'est... Bon, elle pleure, elle veut rentrer. Ouais, mais non, tu rentreras pas, ma minette ? Non, non, mais non, mais non. Alors, t'es brillante, mais... Ah oui, aussi, j'ai vu dans vos commentaires, enfin, je sais pas, j'ai pas vu, mais... Seb a dit que vous avez beaucoup conseillé d'avoir une litière, donc en effet, du coup, on va mettre une petite litière. Non, mais regardez qui a réussi à rentrer. Hop ! Non, entre. Aïa, 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 Zonzon, je vois qu'il t'a donné des jouets. Zonzon, elle peut pas jouer avec ça, mon amour, d'accord ? Ok ? Et toi non plus, tu peux pas jouer avec les clés. Tiens, je te donne ça. Ça, c'est dans la petite boite, d'accord ? Oh, regarde, t'as fait tomber le petit jeton. Ils sont vraiment trop, trop marrants. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oh, ils sont muscules. Ils sont vraiment tout petits, 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 petits. Oh, c'est minuscule, c'est trop beau. Viens jouer, ma belle. Vous pouvez ouvrir les yeux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, regardez. Les bébés, viens ! Oui ! Ils sont trop chauds ! Ils viennent d'éclore, ils viennent de sortir des oeufs. Ils étaient comme ça, les poussants d'avant ? Non, on les a eu plus gros. Mais quand ils sont nés, quand ils ont éclos, ils étaient comme ça. Louison, c'est moi qui les déplaçais, on se calme. Alors, vous avez vu ? Vous vous rappelez quand on avait étudié la poule ? Ça, c'est quand ils naissent, quand ils sortent. Vous avez vu comme ils sont petits ? Ils sont petits comme ça. Je veux en poignard. Non, ils viennent d'éclore, on les laisse tranquilles, d'accord ? On va les laisser prendre des forces, etc. Et dans quelques jours, on les mettra dehors dans le poulailler extérieur. D'accord ? Ok. Alors ? Il y en a trois au total. Pour l'instant. Il y en a trois qui sont nés, qui ont éclos. Mais on va sans doute en avoir d'autres. D'ici aujourd'hui à demain. Vous êtes contents ? C'est chouette, hein ? Non, t'envoies deux. Eh ben oui, mais il en manque un. Mais t'inquiète pas, tu le verras tout à l'heure, ok ? Allez, on les laisse tranquilles ? Vous êtes contents ? Oui. Attends, non, non, je vais sortir en premier. Vous allez aller vous mettre en maillot de bain pour vous baigner ? Ok. Vous donnez la main à votre frère pour descendre, s'il vous plaît ? Après, je vous prends la console. Je mets la main à gauche, comme je vous mets la main à gauche. Super ! Allez, restez à côté de maman. Je vais accrocher les rapports du poulailler. Regardez, il y en a un quatrième qui vient de sortir. Il y a encore tout. Tu vas donner à manger aux poules, Louison ? Oui ? Comment tu dis les poules ? Comment tu dis les poules ? Ouh ! Ouh ! Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand je te donne la main ? Ben oui, c'est bon. On va ouvrir ? Allez, je vais ouvrir. Les poules viennent à l'époque, on les a habitués. Tu sais qu'on a acheté poussins. Et hop, on les a habitués à notre présence, aux caresses et tout. C'est cool, on peut les porter et tout. Allez, les grandes, c'est plus difficile. On ne prend pas trop le risque qu'elles n'ont pas été habituées. Ça va, Mimi ? Tu es un berger de poules ? Oui. Tu es un petit berger de poules ? Oui. Oui ? Oui. C'est trop gentil. On tire pas les plus dents, c'est les caresses. C'est bon ? Non, oui. Non, oui. C'est parti ! On a vécu des aventures. On a toujours pu s'y être attaché à lui, t'es à liberté. C'est vrai, hein ? Les deux, c'était... C'est vrai que lui... On a passé tellement de temps dedans. Ça permet de faire tellement de choses. On était tout petit, là, c'est un enfant. C'est l'argent de l'appartement. C'est l'argent de l'appartement, ouais. On y a un concept, c'est tout petit. Là, t'as plus un, 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 t'as plus un. Oh mais non ! Oh non ! Comment t'y dis ? Oh non ! Non, t'y fais plus ? Ça m'appuie. Oui ! C'est les mêmes. Allez, je vais remplir ma bouteille d'eau. C'est les mêmes. Je vais remplir ma bouteille d'eau et... Et tu reviens, hein ? Mais oui, je reviens. Ça existe pas les avions dedans qui transportent des voitures ? Oh, sûrement, mais... Je peux pas. Les avions, non. C'est des bateaux qui transportent les voitures. Non, mais des avions militaires, des choses comme ça, mais pas pour... Je suis même pas sûre qu'ils transportent des voitures. Et coucou ! C'est samedi. Donc, grosse, grosse, grosse journée, puisque c'est le jour où je cuisine tout pour la semaine. Nanor est en train de m'aider, hein, maminette ? Oui. T'as déjà préparé la tarte à la tomate avec les tomates du jardin. On a fait la pâte ? C'est toi qui as fait la pâte avec maman ? C'est moi qui l'ai installée. Oui, et puis tu l'as pétrie aussi. Avec tes petites menines. J'ai pas trop filmé cette semaine. Ah bah voilà, il y a la soupe qui est terminée. J'ai pas trop filmé cette semaine parce que beaucoup, beaucoup de choses à faire. Celle est en partie mercredi. Je suis seule avec les loulous depuis. Après, ça se passe bien. J'ai quand même de toute façon de l'aide. Et puis voilà, on a quand même pas mal d'amis qui nous ont proposé aussi de venir si jamais il y avait quoi que ce soit. Donc voilà. Sinon, sinon, je vais vous monter la vidéo de la semaine aussi. Après, les news des poussins, je vais aller vous les montrer tout à l'heure. Je vais faire un petit peu le tour. Mais les poussins vont bien. Les 9 sont toujours en vie. Donc ça, c'est quand même assez ouf que le taux de survie est de 100%. Donc ça, c'est vraiment super, super cool. Les 9 vont bien. Là, aujourd'hui, on va les mettre. Mon amour, regarde, tu peux les mettre un peu plus par là. J'ai peut-être le fond avant de faire les bordures, mon cœur, s'il te plaît. Aujourd'hui, on va les sortir du coup pour pouvoir leur donner un espace plus grand. Et mon titi s'est réveillé il y a 10 minutes. Donc à 9h. Hein, mon cœur ? T'as bien dormi ? Oui ? Moi, tu t'es réveillée, t'étais tout seule dans la caravane. Hein ? Écoute, t'es arrivée, t'étais un peu... On t'a entendu dans le babyphone. Pourquoi ? Loussinette va bien. Lous ? Caramel va bien. Lous aussi. Hein, Mimi ? C'est ce que tu dis, il est encore dans le pâté. Oh là là, les caresses. Il va falloir que je me relève les mains, moi. Les caresses. Tu es en train de cuisiner. Ma fleurette. Fleurette va bien aussi. Qu'est jaloux. Mais qu'est jaloux, ce petit chien. Et les chatons vont bien. Les chatons vont très bien. Ils commencent à vraiment beaucoup manger, la main. Bon, là, ils dorment. Ils sont trop choupinous. Mais ça y est, je pense que d'ici deux semaines, ils seront sevrés. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que qui dit sevrage, ça veut dire qu'ils arrêteront de téter le lait de fleurette. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra faire quand ils ne t'étront plus ? On pourra les opérer ? Alors, pas eux. Ils sont encore trop petits. Il va falloir attendre qu'ils aient quatre mois. Donc, il reste encore un peu plus de deux mois. Et on va pouvoir opérer fleurette, par contre. Donc ça, c'est cool. Ça serait une bonne chose de faite. Je ne sais pas qu'on est un peu en stress qu'elles nous fassent des petits bébés. Raffiné quand même. Un minette. Voilà. Bon, sur ce, je vais continuer. Mais je pense que d'ailleurs, mes courgettes sont prêtes. Ouais. Ici, il y a de la soupe qui est prête ici aussi. Et puis là, on va faire une tarte à quoi ? Carottes, tu veux ? Ou tu veux quoi ? Brocoli. Brocoli ? Je ne sais pas s'il me reste des brocolis. Je crois que j'ai tout fait la semaine dernière dans celle. Brocoli. Tarte à la courgette ? Non. Non, non, non. Elle n'est pas faite des courgettes. Brocoli. Le brocoli, je pense qu'il ne m'en reste plus, mon cœur. J'avais tout fait. Donc voilà, je vais voir ce qu'on a dans le frigo. Parce qu'hier, une tarte aux concombres. Non, ça ne marche pas, mon amour. Par contre, on a énormément de concombres. Je pense qu'il doit m'en rester une dizaine. On en a donné énormément tous les jours. On en donnait soit aux amis qui passaient, soit aux travailleurs pour qu'ils repartent avec. Donc voilà, on mange beaucoup de concombres frais. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool de manger ce qui vient du potager. D'ailleurs, je me suis rendue compte hier, on allait faire les courses, qu'il y avait plein de choses que je n'achetais plus en fait. Et ça m'avait déjà fait bizarre quand j'avais arrêté d'acheter des œufs. Mais là, finalement, j'avais l'impression que j'avais peu de fruits et légumes dans mon caddie en fait. Parce que finalement, je ne prends plus de tomates, je ne prends plus de concombres, je ne prends plus de blettes, chose que je prenais beaucoup. Je ne prends plus de coriandre, je ne prends plus de persil. Qu'est-ce qui sort beaucoup ? Ah oui, je ne prends plus de citron, je ne prends plus d'orange, je crois que ce soit. Ce que je prends finalement encore, c'est les bananes, parce que nos bananiers ne produisent pas encore. Les pommes, parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul pommier. De toute façon, il n'est pas en âge de produire. Et que du coup, il va en falloir d'autres pour qu'il puisse y avoir pollinisation. Et donc, pommes et les avocats. Parce que pour l'instant, nos avocatiers sont encore beaucoup trop petits. Là, on en a encore pour quelques années avant de pouvoir manger nos avocats. Donc voilà, on a de l'ail, on a les oignons qui poussent bien. Ouais, ça sort pas mal. On a brocolis et choux là qui poussent. Pas encore de quoi produire, mais qui poussent bien. Et parfois, je prends un ananas. Donc, ça fait déjà beaucoup moins dans le caddie. Et c'est chouette de pouvoir manger. Regarde ça, comme elles sont charnues. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chair à l'intérieur. Elles sont excellentes. Elles sont bonnes, ces tomates. Oui. Oui. T'es concentrée. Oui. Oui. Allez, sur ce, je vais continuer et je vous reprends tout à l'heure. Je prends des vitamines, jus d'ananas là sur le bord de l'autoroute, frais. C'est bien. Bien, bien. Un litre. Bon, il y avait juste deux, trois petites, des mini-moustiques sur le dessus qui flottaient. Je n'ai pas réussi à les enlever. Du coup, j'ai pris un peu de protéines avec, quoi. Voilà. On ne va pas en mourir, hein. Je n'aime. Je n'aime. Ouvre les tubes. Quatre ou six semaines. Je n'aime. Je n'aime. Je n'aime. Ils ont fait tout ça cette semaine. Et ils ont aussi fait l'autre côté. Je vais aller vous montrer. Puis après ça, en fait, ça va être terminé. Donc, enfin, terminé pour l'instant. Après, en fait, ici, on va mettre des... On ne sait pas encore trop trop comment on va faire, mais mettre des plaques en bois jolies pour finir ici, pour qu'en fait, il n'y ait pas trop d'animaux qui puissent rentrer, voire pas du tout. Vous avez vu tous ces papillons ? Bon, là, il y a de l'eau, ça aide, mais voilà. Une fois que c'est sec, ça donne ça. En gros, c'est un crépit lisse, quoi. Et on va mettre une couleur, a priori, rose. Mais on n'a juste pas encore trouvé la teinte exacte. Enfin, si, on la connaît, mais on ne sait pas comment elle s'appelle. On l'avait vu une fois à Valladolid. Et voilà. Voilà comment ça se fait. Donc, en fait, à la base, ils font une espèce de première couche de crépit un peu, pas brouillon, mais on va dire moins lissée. Donc, comme ça. Et puis après, hop, ils reviennent et ils refont avec la masilla. Et du coup, là, ils font beaucoup plus poli. Donc, ça fait vraiment très, très joli. Et vous voyez, en haut, là, on a une gouttière. Et du coup, ça va permettre de pouvoir éviter que l'eau ne coule sur le mur et que du coup, ça salise tout. Donc voilà, oui, on a eu quelques soucis aussi parce qu'en fait, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Seb a installé la caravane. Du coup, la semaine dernière, vous l'avez vu. Sauf qu'en fait, en la posant, là, on a retiré les roues. Et en fait, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Donc, en fait, il faut péter. Là, on voit un petit peu sur ce côté-là. Ça a été pété. Et on arrive du coup sur l'armex qui est en fait le renfort. Donc, il va falloir trouver une solution pour que ça soit refait proprement et qu'on puisse ouvrir les fenêtres. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a déjà quand même pas pléthore de fenêtres dans la caravane. Donc, autant qu'on puisse les utiliser. Cette semaine aussi, on a pas mal travaillé. On a avancé sur le sujet des fleurs. Et les loulous m'ont demandé si on pouvait faire d'autres sujets en parallèle. Et les sujets qu'ils voulaient, en fait, je n'ai pas trouvé véritablement ce que je cherchais sur Internet. Donc, en fait, comme d'habitude, ce que j'ai fait, là, c'est que j'en ai fait moi-même. Donc, Titi m'a demandé sur les bateaux. Je vais vous montrer un peu rapidement. Voilà, en gros, c'est très simple. Mais c'est... Hop ! Tout ce qui est... Plein de trucs. Voilà. Pour continuer d'étudier les bateaux. Hop ! Voilà. Et puis, j'en ai fait un, du coup, aussi sur les chevaux. Mais alors, lui, pour le coup, je n'ai pas encore fini. Donc, voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Mais il y a encore à faire. Mais du coup, je pense que je devrais les avoir finis ici fin de semaine. Donc, du coup, demain, dimanche. Et du coup, on pourra les faire semaine prochaine avec eux. Après, ils sont très, très complets. Donc, par exemple, les bateaux, je crois qu'il y a une trentaine de pages. Donc, peut-être qu'on commencera par les bateaux. Ce qui me laissera le temps de finir les chevaux pour pouvoir le faire la semaine suivante avec eux. Voilà. Pas de pression. Nanor continue à lire. Vraiment, de plus en plus. Donc, c'est cool. Tous les soirs, on lit une histoire. Et pendant la journée, elle lit aussi un des petits livres. Je vous montrerai d'ailleurs les petits livres que c'est. C'est super bien. On a une bonne partie de la collection. C'est pour apprendre à lire justement, en fait, avec la méthodologie Montessori. Et surtout, en fait, il y a cinq niveaux. Donc, cinq des livres avec... C'est classé par étoile. Donc, les niveaux sont par étoile. Et là, du coup, elle est bien contente parce qu'elle est sur des livres deux étoiles. Ce qui lui fait super plaisir. Et donc, voilà. Je trouve ça vraiment très, très cool de la voir découvrir. Elle a pris le temps dont elle avait besoin. Et ça y est, on sent que vraiment, elle est là. Maintenant, elle a chopé le truc avant. On avait beau tout essayer, c'était pas sa priorité. Ça ne l'intéressait pas, en fait. Pas au point d'avoir vraiment envie de lire. Donc, ça y est. Maintenant, c'est devenu une vraie motivation. Et du coup, elle y met du cœur à l'ouvrage. Et puis, du coup, forcément, elle a caché le truc parce que ça l'intéresse. Donc, c'est cool. Ça me fait plaisir. Et puis, je vais vous montrer les bouquins tout à l'heure. Alors, c'est ça, les bouquins dont je vous parlais. Donc, une étoile, on ne les a plus là parce qu'ils sont tous partis à la maison parce qu'elle les a dévorés. Il y a quelques deux étoiles là-bas. Mais voilà. Donc, ça, en gros, je vous montre à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très bien. C'est assez simple à lire. Et en fait, ça les rend... En fait, les enfants sont super heureux de pouvoir lire par eux-mêmes. Ça les encourage, ça les motive. Et je trouve ça génial. C'est Larousse qui fait ça. Et donc là, j'ai vu récemment qu'ils ont sorti un 5 étoiles. Donc, ça, c'est les niveaux 4. Donc, les plus élevés. Jusqu'à ce qu'ils aient sorti du coup le 5. Et en fait, voilà. C'est vraiment par niveau. Donc, vous voyez, ceux-là sont quand même plus fournis que par exemple le niveau 3. Qui est... Donc, en général, il y a 2 à 3 histoires. Les nouveaux ont 3 histoires. Là, ceux-là, il y en a entre 1 et 2. Donc, voilà. Et en plus, c'est toujours hyper intéressant. Ça apprend plein, plein de trucs. Donc, voilà. C'est des chouettes petits bouquins. Ils coûtent 3,95. Bon, c'est sûr que quand on les achète tous, après, au fur et à mesure, ça fait beaucoup. Mais quand on les prend un par un, c'est un chouette cadeau, je trouve. Et surtout, pour ceux qui travaillent avec la pédagogie Montessori à l'arrière, en fait, on a les cartes comme ça à découper. Donc, voilà. C'était... Si vous cherchez des petits bouquins pour les enfants qui commencent à lire, je les trouve pas mal. C'est pas du tout sponsorisé. On les a payés avec nos petits sous. Mais en tout cas, on en est bien contents. Donc, ça fait plaisir de partager. Bon, ça y est. Zanzan vient de tomber du sommeil pour sa sieste. La nuit en était très courte. Il s'est couché vers 7h15. Donc, il a dormi direct et était vraiment très fatigué parce qu'il n'a pas fait de sieste hier. Et il s'est élevé à 5h40. Mais il s'est réveillé à minuit et demi. Et il s'est réveillé là, ce matin, à 5h30. Donc, un peu intense ce matin. Il était très, très fatigué. Il pleurait beaucoup. C'était un petit peu compliqué. Regardez, je vais vous montrer les poussino. Mais dans l'ensemble, ça va. Chantra et Katrina, je les ai changés de paddock pour pouvoir laisser repousser là-bas. Il y en a vraiment beaucoup parce qu'ici, ça pousse de folie avec forcément toute la pluie qu'on a eue. Salut, les gaïnas. Vous avez vu comme ils ont poussé, ces petits minous ? On va aller dehors. Vous allez être mieux. Vous allez avoir plus de place. Qu'un coup de poche. Ils sont trop beaux. Moi, je suis super fan. Trop, trop, trop fan. Et alors, est-ce qu'on a des oeufs pour l'instant ? En ce moment, elles ont vraiment augmenté leur production. Non, pas encore ce matin. Hier, on en a eu 5. Avant-hier, 6. Avant-hier, 7. Le jour encore d'avant, 5. Ça avait un peu baissé. On était plus aux alentours de 3. Mais c'est vraiment par période. Parce que là, c'était 3. Mais juste avant que celle-ci se mette à couver, on était à 7. Parfois plus. Mais 7, c'était vraiment la moyenne. Donc, c'est par période. Mais dans tous les cas, c'est rare qu'on manque d'oeufs. Et quand on en manque, je fais 100. Je fais 100. Et voilà, j'essaie de ne plus en acheter. Ah oui, on a plein de chenilles comme ça en ce moment. Je n'ai aucune idée de ce que ça va devenir comme papillon. Mais on en a énormément. Est-ce que vous la voyez mieux comme ça ? Non. Le petit n'est pas dingue à toi. Hop. Quand je le dis, elle est assez flippante. Moi, je la regarde. Avec tous ses poils là en l'air, ça ne donne pas très très envie d'aller lui faire des caresses. Et voilà ce que va donner la deuxième partie du poulailler. Je vous en avais rapidement parlé sur Instagram. C'est ici. Donc, au total, elles vont avoir à peu près 600 m² de poulailler. Donc, ça va être séparé en deux airs. Donc, ici, il y a 170, 180 m². Et ici, il y a l'autre partie qui fait 400 et quelques. Donc, ça va être bien. Ici, on va faire une porte en fait. Avec ici, on va mettre une autre porte. Donc là, plus un petit portillon et ici, la porte. Et en fait, on aura juste à ouvrir ici. Et puis, elles vont pouvoir aller par là. Et comme ça, ça évitera d'avoir à trop trop les balader trop loin. Ce qu'on va faire pour éviter qu'elles mangent les palmiers. On a des vieux bouts de tuyaux flexibles. Donc, en fait, on va les utiliser pour serrer les palmiers, pour les remonter un petit peu. Et puis, quand il y a besoin, on les enlèvera quand les palmes sont sèches et mortes. Et puis, on continuera comme ça. Donc là, ça va être sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et les poteaux ont été coulés. Donc, voilà. Tranquilou. Là, il manque exactement 36 mètres de grillage. Donc, je vais aller acheter ça. Mais je vais y aller avec les trois ch'troupes, du coup. Mais je ne vais pas loin. Je vais aller au village. Je sais qu'ils vendent des rouleaux comme ça. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte. Ça va être super cool. Par contre, on avait creusé une tranchée pour enterrer le truc. Et je me rends compte que ça n'a pas franchement été enterré. Donc, je ne sais pas comment on va faire. On va voir. Mais oui, parce que le but, c'est vraiment d'éviter que les animaux rentrent. Alors après, je sais qu'il y avait des commentaires qui nous avaient dit que vos poules vont toutes se faire manger avec le poulailler que vous avez fait de l'autre côté. Et en fait, on n'a jamais eu une perte de poules. Déjà, elles sont proches de nous. Ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup de vie. Et les iguanes ne rentrent pas particulièrement. Même s'il y en a. On en est bien conscients. Mais... Et puis, la nuit aussi, il y a le veilleur de nuit qui est à côté. Donc, il y a toujours de la vie, toujours de la surveillance. Donc, voilà. On n'a jamais eu peur de perte de poules. Mais c'est vrai que là, avec les petits poussins, on n'a pas envie de prendre le risque. Et puis, à faire un truc, autant le faire bien. Là, on n'avait pas trop, trop pu discuter la possibilité quand ça a été fait. Et là, on a vraiment pris le temps de réfléchir. J'ai beaucoup regardé un peu vraiment les conseils, quoi. Et voilà. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu fais, mon père Amélou ? Les loulous sont partis jouer. Louison fait la sieste. Et il y a Chinchay et Katrina par là-bas. Et moi, je vais aller. Hop, tu viens avec moi, loulou ? Et moi, je vais aller vous monter cette vidéo. Donc, si vous avez aimé ce petit vlog, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pour nous soutenir. Ça fait toujours super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas. Mais peut-être que Sébastien a prévu une vidéo qu'il va vous publier aussi. Mais si elle n'arrive pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. C'est parce qu'il est super occupé. Donc, aujourd'hui, il devrait traverser la frontière. Donc, voilà. On espère que tout va bien. On croise les doigts. Moi, je suis un peu sur le kivu parce que je cours un peu de tous les côtés pour essayer d'avoir une assurance pour ça. Donc, voilà. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501